Mon intérêt pour l'art extra-européen est né du fait que je suis originaire de l'île de la Réunion et je suis aussi franco-béninoise. Alors mes sentiments et ma réaction devant cette oeuvre, c'est qu'elle est très percutante je trouve. C'est rare qu'on ait quelque chose d'une surface très plane et ensuite un relief avec la finesse des gravures derrière. La façon dont le métal a été travaillé donne beaucoup de vie aux personnages et à l'oeuvre. Le fait qu'on utilise du métal qui peut surprendre par rapport aux oeuvres où on est plus habitué à du bois, c'est que c'est une spécialité de ce royaume qui est le royaume de Bénin, qui était très envié par les autres royaumes aux alentours. Pour moi cette oeuvre signifie un hommage entre les rencontres entre les Portugais et le royaume de Bénin. Et en fait on voit sur la surface des plantes aquatiques à quatre feuilles gravées qui représentent les rites des prêtresses d'Holokoun qui étaient l'enfant des dieux de la mer. Et les Portugais étaient associés à ce dieu de la mer puisqu'il s'est arrivé par des bateaux. Le don par un grand collectionnaire au musée national et donc au musée du Quai Branly pour moi est une très belle chose. Le fait de le donner à un musée, donc d'être public, ça permet vraiment de faire circuler les oeuvres. Ça permet une plus grande visibilité et donc une plus grande instruction du public. Je pense que c'est quelque chose de bien pour l'art et pour la culture des anciens royaumes et des pays dont sont originaires ces oeuvres.